Si on veut faire un bilan de 2018 et des actions qui ont été réalisées par les agents départementaux, on peut dire que notamment il y a une grosse crue de la Marne et de la Seine qui a eu lieu en janvier 2018 qui a obligé les agents à travailler non seulement sur leur temps de travail normal, mais aussi le soir, le week-end en astreinte pour permettre l'écoulement dans les réseaux d'assainissement et ainsi participer à la réduction au maximum de l'impact de cette crue sur les riverains. En 2018, on a aussi eu un gros orage important au mois de juin. Les agents départementaux du service assainissement ont été aussi énormément mobilisés pour que les bassins de stockage puissent jouer leur rôle au maximum et que cet orage puisse être évacué et stocké au mieux afin que les riverains soient le plus possible protégés des inondations. Tout au long de l'année, les agents du département et de la DSOA des services assainissement sont mobilisés sur la maintenance de tous les équipements qui permettent le fonctionnement du réseau d'assainissement. Le département du Val-de-Marne a fait le choix d'un service public d'assainissement en régie et c'est ce qui permet une réactivité, un investissement sur le long terme et une équipe soudée d'agents de terrain, d'études, de travaux qui travaillent ensemble pour le fonctionnement de ce réseau d'assainissement pour que ce réseau soit optimal et au service des usagers et des citoyens. Et c'est grâce à la mobilisation de tous pour le maintien du département que ce service va pouvoir continuer d'être rendu de manière utile.